Bonjour et bienvenue, nous repartons dans le monde de Anthem avec le Destructeur absolu. Non, sans déconner, ça fait extrêmement mal. Nous allons donc parler du colosse. Alors je voulais vraiment vous présenter plusieurs builds et plusieurs façons de jouer, mais au final vous passez d'un build destructeur de monde qui est possiblement le meilleur DPS du jeu, à noter que je dis possiblement car nous n'avons pas encore de menu détaillé avec les dégâts de chaque personne dans le groupe, à des builds qui sont complètement inutiles, lents, pas intéressants à jouer et surtout difficiles à utiliser, et bien sûr sans dégâts. Tout d'abord, avant de commencer, si vous êtes nouveau, je vous invite à regarder ma playlist qui renferme toutes mes vidéos sur Anthem, vous allez pouvoir y trouver des news, des builds, des informations sur le jeu, les streams des développeurs et bien plus. Nous avons aussi un Discord qui se prépare pour les guildes qui devraient arriver en fin de ce mois-ci. Et je stream aussi plusieurs fois par semaine sur Twitch, principalement du Anthem, où nous essayons de trouver de nouvelles choses à tester comme des builds ou des nouvelles stratégies. Maintenant, passons au vif du sujet. Si vous avez suivi mes deux derniers builds qui sont sur le Commando et le Tempête, vous avez vu un peu à quel niveau nous sommes. Nous devons faire de gros dégâts extrêmement vite, avoir des debuffs si possible, et il faut de plus survivre assez facilement. Pour ce qui est des dégâts, il faudrait être dans les 50 voire 100k par attaque. Encore une fois, je répète exactement ce que j'ai dit pour le Tempête. Vu que le Colosse fonctionne différemment, nous allons voir si nous arrivons à ce niveau et surtout comment. Donc avant de montrer les détails du build que vous pouvez admirer à l'écran, je voulais parler des équipements qui sont disponibles et du rôle du Colosse dans un groupe. En GM3, pour moi, le Colosse devient un contrôle et un débuffeur qui fait d'énormes dégâts sur possiblement tout type d'ennemis. Le problème de beaucoup d'équipements, c'est qu'ils sont à distance. Donc par exemple, vous avez les mortiers. Nous avons trois types de mortiers. Un qui fait un tir avec peu de dégâts, mais crée un combo. Le deuxième avec quatre obus par tir, donc des dégâts potables, mais ne crée pas de combo. Puis vous avez celui de feu qui crée une ligne de feu sur le solde qui reste assez longtemps. Plutôt fun à utiliser, mais au final ça reste seulement fun à utiliser, car le rechargement des mortiers est long, difficile à utiliser si vous êtes trop proche de l'ennemi et surtout lent à cause de l'animation. Puis après, si nous voulons parler de gameplay pur, Anthem n'est pas vraiment un jeu où nous combattons de loin. Il n'y a pas vraiment de moment où vous devez arrêter des vagues de monstres à distance. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, les combats sont souvent de moyenne voire courte portée. Il faut aussi rajouter le fait que les combats sont rapides et nerveux, donc au final vous n'allez jamais rester sur place, et du coup qui va changer tout le temps votre distance entre vous et les ennemis. Après, pour ce qui est des équipements comme les lance-flammes, lances-acides ou autres, encore une fois ils ne font pas assez de dégâts, mais si nous prenons le lance-flammes par exemple, il est surtout là pour commencer un combo en rajoutant l'altération d'état de feu. Mais encore une fois, l'animation est lente, vous ne pouvez pas vraiment vous déplacer, l'effet peut mettre un petit moment à se générer. Bref, encore une fois, nous devenons extrêmement vulnérables à tout type d'attaque. Ne prenez pas ce que je dis dans le mauvais sens, j'adore le lance-flammes et ce genre d'armes, mais si on parle de GM3, nous devons placer l'utilité et l'efficacité en premier avant toute chose, à cause de la grosse difficulté du mode. Donc au final, j'utilise encore une fois le même système présenté dans la version du jeu antérieur, mais cette fois-ci, elle est encore devenue beaucoup plus dévastatrice qu'avant grâce à la refonte de composants et des composants universels disponibles depuis la 1.0.4. Donc mon build pour le colosse qui se jouait en utilisant les dégâts énormissimes du combo ont eu deux petits rajouts. Le premier sont les dégâts de mêlée, qui maintenant dépasse facilement les 100k par attaque. Et le deuxième est le spam du Shield Bash, comme je l'appelle, qui est tout simplement un coup de bouclier à répétition en sprintant. Je montrerai ça par la suite. Donc nous passons maintenant aux détails du build. Pour les armes, vous allez en vouloir deux. Donc en premier, nous avons toujours le lance-grenade Baume de Gavinicus, qui va vous permettre de restaurer 25% de votre armure si vous atteignez deux cibles. Cette arme est importante car elle est votre moyen et surtout votre principal moyen pour restaurer votre vie. Possiblement difficile à utiliser au début, mais avec de la pratique vous allez pouvoir restaurer votre vie extrêmement facilement en plein combat. Pour votre seconde arme, il vous faut une arme qui fasse de gros dégâts à distance, si jamais vous ne pouvez pas rester au corps à corps. Personnellement, j'utilise toujours un canon automatique, car c'est un peu l'arme emblématique du colosse, mais vous avez plusieurs qui peuvent facilement remplir ce rôle, comme par exemple le fusil de sniper explosif, la vengeance divine, et j'en passe. Maintenant pour ce qui est des équipements, vous avez toujours le dôme voltaïque qui va électrocuter les ennemis autour de vous et les geler instantanément, à condition qu'il n'ait plus de bouclier énergétique bien entendu. Encore une fois, cet équipement est un des meilleurs qui existent car il remplit plusieurs rôles. De un, les dégâts sont électriques, donc ils fonctionnent bien sur les boucliers d'énergie. De deux, le fait de geler instantanément vous permet d'avoir un contrôle de zone extrêmement efficace, je dirais même le plus efficace du jeu. Et pour finir, le fait de geler va aussi pouvoir créer le début de combo qui va pouvoir être déclenché avec un coup de mêlée. Pour ce qui est du deuxième équipement, beaucoup de gens utilisent encore la meilleure défense qui vous permet de restaurer 35% de votre vie en touchant un ennemi, ce qui est extrêmement pratique et utile, mais si vous arrivez à un certain niveau de jeu, vous allez vouloir rajouter des dégâts en plus. Donc nous allons sortir le solvant vert qui va rajouter en permanence 200% de dégâts en plus sur vos combos. Pour parler de l'utilité de l'équipement lui-même, il est bien mais sans plus à cause du fait que le statut Acid met pas mal de temps à s'activer à cause de ses stats assez basses comparé à un lance-flammes par exemple. Après personnellement j'ai tendance à le vider sur les lance-flammes SCAR, mais sinon je ne l'utilise quasiment pas en dehors de cette situation. Maintenant passons au composant qui est la partie la plus intéressante du build car il y a eu énormément mais alors énormément de changements. Nous commençons par la protection du bouclier ablative. Ce composant a eu un joli boost en statistiques. Si vous arrivez à récupérer la version légendaire, vous allez gagner une armure de 18000 points et un bouclier de 15000 points. Ce qui en soit totalement la raison de pourquoi nous allons l'utiliser car je vous préviens vous allez aussi avoir un composant universel plus tard. Donc cela se traduit par une grosse perte d'armure et de bouclier. Dans tous les cas vous allez aussi gagner une résistance aux dégâts de 40% pendant 10 secondes si vous perdez votre bouclier. Donc plutôt pratique. Ensuite nous avons le traitement de choc qui va augmenter tous vos dégâts de 8% pendant 10 secondes cumulables jusqu'à 10 fois si vous subissez des dégâts. Donc cela se traduit bêtement d'un boost de dégâts de 80% quasiment tout le temps. Le suivant est la surcharge catalytique qui va vous donner un dégâts de combo de 50% en plus vraiment utile pour notre build et va aussi nous rajouter 40% de dégâts sur nos équipements si vous déclenchez un combo. Après nous avons l'entrée fracassante qui augmente la durée de la capacité de soutien de 50%. A noter que cela marche aussi sur le cri de guerre, l'équipement de soutien le plus intéressant du colosse car en plus de provoquer les ennemis il baisse aussi leur résistance aux dégâts de 33% mais va aussi créer une explosion de feu au point d'impact si vous atterrissez brutalement. Cela se traduit aussi par rajoute une explosion de feu quand vous faites une attaque de mêlée sautée. Pour parler unique de l'explosion de feu, celle-ci est bel et bien augmentée par les stats d'explosion et aussi les stats de feu. Donc par exemple une rage élémentaire fonctionne dessus. Mais nous allons laisser la rage élémentaire de côté car c'est plus une contrainte qu'autre chose. Maintenant pour notre composant universel, nous avons la soif de sang. Cela va augmenter vos dégâts de mêlée de 30% mais aussi rajouter un 75% en plus pendant 10 secondes si vous tuez un ennemi au corps à corps pour un total de 105%. Et il faut bien dire que cela va être actif quasiment tout le temps comme un peu le traitement de choc. Il faut aussi rajouter en note que ces dégâts de corps à corps fonctionnent aussi sur votre bouclier et vu que nous commençons à parler du bouclier, nous allons en parler en détail. Pour notre dernier composant, nous avons l'argument percutant qui va vous permettre de récupérer 20% d'armure si vous éliminez un ennemi au corps à corps et surtout augmenter les dégâts du bouclier de 300% pendant les sprints. Maintenant parlons des dégâts du bouclier. Avant la 1.0.4, les dégâts du bouclier étaient extrêmement bas. Maintenant ils ont l'air de plus ou moins utiliser le même code que votre attaque au corps à corps, ce qui signifie que vous allez pouvoir faire des coups de bouclier extrêmement élevés. Il faut aussi rajouter le fait que foncer sur une cible avec bouclier peut se faire sur terre ou en volant et va faire tomber la plupart des cibles. Et vu que beaucoup de cibles ne sont pas protégées contre ça, cela se traduit par souvent du stun lock comme à la bonne vieille époque de Dark Souls. Je vous laisse admirer. Donc pour finir, nous allons faire une sorte de petit résumé sur le colosse et son gameplay. Pour moi, c'est un des plus fun à jouer car il est résistant, il est au centre du combat et il est en train de faire un petit résumé. Et maintenant peut vraiment être un DPS hors norme. Si nous regardons par exemple les enchaînements de coups de bouclier qui sont au minimum de 50k de dégâts, je pense que personne arrive à faire autant de dégâts en aussi peu de temps et surtout aussi peu d'efforts. Donc personnellement, je mixe mes dégâts entre les combos et l'enchaînement de bouclier que je réserve aux élites voire aux légendaires pour les stun lock et les tuer extrêmement rapidement. A noter que passer sur une cible en volant avec votre bouclier va aussi la faire tomber même si vous ne lui enlevez pas totalement son bouclier d'énergie. Donc le colosse devient vraiment un pilier essentiel pour une équipe de haut niveau. Je parle même pas des dégâts de corps à corps qui dépassent tout le temps les 100k grâce à la combinaison de dégâts de mêlée plus les dégâts de l'explosion de feu. Je vous rappelle encore une fois que l'explosion de feu a une portée un peu plus courte que celle de votre attaque de mêlée sautée donc collez vous bien aux ennemis. Cela va donc conclure notre build pour le colosse. Je vais être honnête je ne vois aucun build possible qui atteigne ce degré d'efficacité et que ça soit dans tous les domaines qu'on parle de contrôle de dégâts voire même de debuff avec l'habilité de soutien qui a une portée extrêmement grande et qui peut toucher énormément de cibles en même temps si on la compare à celle de l'intercepteur. Encore une fois si vous avez un build différent ou alors un peu plus optimisé que le mien car personnellement il me manque encore quelques composants en version légendaire vous pouvez bien entendu les poster en commentaire ou le me les faire partager par discord voire même twitch. Tous les liens seront dans la description. Merci encore à tout le monde le prochain build devrait être l'intercepteur mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à vraiment apprécier ce javelin mais on va essayer. Pour ajouter une dernière note un peu plus personnelle j'essaye de passer partenaire avec twitch car je suis seulement affilié pour le moment. Tout ce qui me manque c'est un peu plus de monde en moyenne sur chacun de mes streams donc si jamais vous avez du temps à perdre et que vous aimez Anthem ou bien même d'autres jeux je serai ravi de vous voir sur mon stream. Dans tous les cas merci infiniment à tout le monde. et je vous souhaite bonne chance dans le monde de Anthem.